On va voir justement tout ça, mais toi tu dirais quoi psycho ? Comment t'as réagi par rapport à cette vidéo psycho toi déjà ? On va commencer par ton avis par rapport à la vidéo de Mandax. De Mandax ? Enfin ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce qu'il est extrêmement salé. J'avais l'impression de voir une vidéo de Grimaud qui insultait Mandax du coup. Ou de Delevier en fait. Il n'y a plus aucune zététique, il n'y a plus rien. C'est vas-y, il enlève son polo et son catogant et vas-y on va se la rousser, la donne. Il y en a marre de toi. C'est triste. Je crois qu'il en a marre de toi. Je ne sais pas pourquoi il en a marre de moi. Pourquoi le MP je l'ai foutu en truc ? Tout simplement parce que je ne comprends pas lui en tant que zététicien qui me donne l'injonction de me dire tu dois faire un mea culpa, c'est scandaleux ce que t'as fait. D'ailleurs je n'ai pas regardé la vidéo. Il disait un sujet qu'il ne comprend pas. Ça si je le dis sur Twitter, il va dire ouais mais tu mens psycho, tu déformes la vérité, il n'a jamais dit ça. Donc je t'ai obligé de montrer le MP juste pour ce passage là. Par contre ce qui est rigolo, c'est qu'il a totalement occulté ce passage dans son MP. Et en fait il attaque que sur ce qu'il peut attaquer, sur la forme, mais le fond il n'attaque strictement rien. Il n'a pas recontextualisé le tweet problématique. Il n'a pas dit que c'était un tweet problématique. Même Geek & Feet est revenu en arrière en disant que le tweet, oui il était problématique. Et il a attaqué sur des bricoles hallucinantes. Pareil, le montage avec Delavier où il dit ouais psychodélique là. Puis il colle tout de suite avec les pédosat... Je ne sais même plus comment il dit. Les pédosatépaniques. Et genre maintenant Delavier il est sous ma tutelle évidemment. Oui. Alors après oui, t'as tes associés à Delavier qui te dit merci. Ils nous ont fait rire ça. Et aussi qu'il dit oui j'ai déclenché des centaines de commentaires. Au moment où j'ai fait la vidéo, il était déjà avec des milliers de commentaires. Oui c'est ça quand même s'ils sont déjà attaqués par d'autres personnes. Je pense que le drama aurait eu lieu quand même sans psychos. Mais oui c'est ça. C'est sûr que moi j'ai fait que lire ce qui existait déjà en fait. Et là il me dit ça a créé des centaines de... Non ils étaient déjà là les commentaires en fait. Est-ce que t'es pas devenu aussi l'ennemi de la zététique sans le vouloir ? C'est-à-dire au début tu pensais qu'il t'aimait peut-être bien ? Parce que t'as un contact avec justement Arnaud, il y en a qui t'aiment bien tu vois même voilà je pense que monsieur Sal n'a rien contre toi. Mais par contre un serment d'axe ou des gens comme ça se protège justement de ce genre d'image. Non mais en début de vidéo il résume parfaitement ma chaîne. Je suis une news un peu comme public comme voici comme entrevue. Ou Cyril Hanouna touche pas à mon poste. Bref le bafond du journalisme qui puisse exister dans la presse. A quel moment tu vois des scientifiques éminents prendre un voici en public en disant ah c'est scandaleux ce qu'ils racontent dedans ohlala mais t'as... Bah le jour où un voici fera un titre sur je ne sais pas qui en disant il veut tuer tous les blancs. Peut-être qu'à ce moment là... T'as jamais acheté le nouveau détective toi ? Non je... Tu connais pas ? C'est un magazine qui fait des titres ultra putactiques aussi. Non mais tu prends le nouveau détective ou tu pourrais faire des streams entiers juste sur la première de couverture. Mais ce que je veux dire par là c'est que tu descends pas sur des conneries comme ça. Mais je trouve pas celle de dire que je fais de la petite revue, je fais du petit sola, de la petite truc qui n'a pas d'importance mais quand tu diffâmes les gens et que tu leur fais dire des choses... A quel moment j'ai diffâmer les gens ? Alors tu vois est-ce que t'as suivi le truc de Fantine ? Fantine... Non ça m'intéresse moi je peux parler de Roussame par exemple. Non non attends oui ça va après parce que le sujet c'est Mandax et Fantine. D'abord Fantine, pourquoi Assez Mandax m'a attaqué ? Il m'a dit oui voilà il a fait un titre l'amour dans les fesses pour les 6 ans mais il a eu l'audace... Non pas l'audace, il a eu le bon goût de le changer à 10 ans. L'autre cuidance. L'autre cuidance. Le truc c'est que j'ai fait, il y a deux tweets problématiques de Fantine. Un où elle parle de l'amour dans les fesses pour les enfants et un autre tweet où elle parle de... Il n'y a rien de grave à l'échouiller un pénis et à expliquer ça à des enfants de 6 ans. Donc moi j'ai compilé les deux titres en même temps pour faire les deux sujets en même temps dans un titre qui résume le tout. Fantine explique l'amour dans les fesses pour les enfants de 6 ans. Suite à ça Fantine m'a contacté en disant oui votre titre est purement diffamatoire, c'est scandaleux, il ne s'agissait pas d'enfants de 6 ans, il s'agissait d'enfants de 10 ans, merci d'apporter une correction. Bon bah 10 ans ça va alors, ça m'a fait rire, ça m'a plus fait rire qu'autre chose et j'ai fait cette correction. J'ai mis 10 ans, elle m'a dit pour les enfants de 6 ans c'est pour la fellation et du coup je l'ai rajouté dans la description, c'est pour la fellation pour les enfants de 6 ans, c'est tout. Et donc j'ai apporté la correction mais pour moi la correction elle est encore pire qu'est-ce que c'était au début. Le problème c'est que moi je peux pas te répondre là-dessus parce que j'ai pas suivi l'affaire du tout. Mais c'est ça pour moi ! Mais c'est ça pour moi ! Je me suis pas exprimé les enfants Fantine donc dis pas c'est pas le problème, tu parles sans savoir, je ne me suis pas exprimé là-dessus. Mais je parle pas de toi là, je parle de Fantine ! C'est pas toi le problème, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Fantine quand même a fait ça, elle m'a dit, votre titre est diffamatoire, je n'ai pas regardé la vidéo. Merci de faire des corrections. Et t'as un serment d'axe derrière qui fait, j'ai pas regardé la vidéo mais tu dois présenter des excuses, retirer la vidéo, enfin au bout d'un moment, regarder la vidéo. Moi le problème avec toi Psyodélique c'est que pour les histoires que je connais, j'ai regardé les dossiers que t'as traités, Gipsy, Crane, etc. Je sais comment tu procèdes, je sais que malheureusement là, de ce que t'étais en train de dire, je ne peux plus te faire confiance, je ne peux pas te faire confiance. Tu n'as toujours pas allumé la lumière sur l'affaire de Crane ? Ah non, mais je parle de plusieurs affaires et je ne peux plus te faire confiance parce que je sais à quel point tu tords la réalité en ta faveur et tu fais passer l'autre pour un abruti alors que toi, tu utilises de ta malhonnette. Et du coup, désolé, je ne m'exprime pas là-dessus. Fantine, très bien, tu fais tes histoires. Mais du coup, je suis complètement con, je ne sais pas, là, c'est mes chaussures ou je suis un génie du mal ? Au bout d'un moment, je ne peux pas faire confiance. Thédry a dit que tu as dit que tu as déjà un génie au niveau du livre de Tchadjpt. Après toi, il n'y aura personne. Vas-y, vas-y. Je pense que tu es naturellement comme tu es, effectivement, ce n'est pas trois. Tu utilises ta personnalité, mais c'est aussi ton personnage, et pour moi tu fais le mal naturellement sans forcer. En fait dans les JDR ça me correspond je suis chaotiquement bon en fait dans les JDR Je suis chaotique bon généralement Donc t'es en train de me dire que je suis honnête envers moi même, je suis objectif en moi Moi t'es un peu comme un chien mal dressé c'est à dire que tu réagis à l'instinct Et tu fais, voilà t'es pas mauvais en effet quand il dit c'est impossible de débattre avec toi En effet parce que tu ne sors jamais de cette attitude que tu as qui est naturelle pour toi Bah parce que j'ai pas de faux semblant j'ai pas de personnage J'ai pas des trucs où il faut que je dise des trucs parce que sinon les autres ils vont le prendre mal Bah je pense qu'il a raison quand il dit que c'est sacrément con je crois qu'il est limité En fait la différence c'est que je suis pas faux cul et hypocrite c'est ça le truc Il y a peut-être ça aussi derrière Bah c'est... t'as mis beaucoup de temps à revenir Après là on peut être vrai c'est que... Non mais où ça je voulais juste le faire chier à ce moment là C'est pas un accent particulier Alors voilà tiens alors vas-y pantoufles Vas-y sur oui ça Non mais bah exemple il y en a tant d'autres comme ça parce qu'ils me fassent pas croire qu'il est tout le temps dans la calé jade Il rigole et tout Ah non non bah non mais il y a des moments je fais des pics exprès Je fais des pics exprès pour faire des pics Tu la portes sur ton visage D'ailleurs je dois te dire que ces derniers temps je te trouve un peu moins haineux J'ai l'impression que perte du poids Perte du poids ça t'a rendu un peu plus léger aussi mais au niveau de l'esprit Non c'est juste ma femme a plus ses règles Ta femme a plus ses règles Ouais donc ça va je suis un peu plus détendu Ah ok Non non mais je te parle sur la longue durée Tu vois par exemple je t'ai trouvé très méchant avec MJ La façon dont tu jubilais Non comment dire Bah pantoufles tout simplement Comme tu l'as dit je suis un clébard mal racé Ne parle pas de race quand même Oui bah c'est les clébards ça va Les clébards on a le droit Ce que je veux dire par là Tout est remettre dans le contexte Toute la période avec MJ où c'était vraiment où je mangeais un harcèlement de fou furieux Il y avait tout un contexte où j'étais pas non plus spécialement Tu sais il suffisait aussi que j'arrive à énerver du boulot Et puis voilà chaud putain la vidéo elle est là Je vais devoir me décompresser un peu Il y a ça aussi Là récemment ça roule plutôt bien Et du coup bah forcément je suis un peu plus mou sur les vidéos Comme avec Daniel Raze Au moment tu étais méchant avec tout le monde Alors Daniel Raze Tu vois moi c'est là que je pense aussi Toutes les personnes trans avec qui j'ai discuté en privé Ou même à qui j'en fais en vidéo Se sont sentis agressés par le fait de discuter avec moi Plutôt que d'aller chercher des ondi un peu sur Je crois que j'ai entendu ça sur internet Demande aux gens qui ont juste été en interaction vraiment avec moi en fait C'est ça le truc Tu déplaces le débat Dany je les ai bien titillé parce qu'il me chiait à la gueule non-stop Mais genre vraiment violemment Avec des insultes Avec un tchat complètement délétère, complètement violent Et moi on me reproche genre une virgule ou une phrase un peu plus piquante Un peu plus acerbe C'est rigolo C'est vraiment ouf C'est comme là Il va chercher Ouissam Pourquoi il a pas Ouissam sur le fait qu'il explique que tous les musulmans sont anti-homo Non homophobes C'est pas une attaque Ouissam le dit Il y a un problème d'homophobie chez les musulmans Et alors ? Non il dit que tous les musulmans le sont Mais non Et que ça ne changera pas Mais j'en ai fait une vidéo Il a dit que tous les musulmans le sont Et ça ne changera jamais J'en ai fait une vidéo là-dessus Faut qu'on se le dise C'est faux Il y a des musulmans qui sont homo Point Et qu'ils le vivent très bien Et d'ailleurs il y a Auria qui a épinglé une nana députée musulmane Qui a déclaré qu'elle était lesbienne Et elle s'est foutue de sa gueule Genre ça existe pas Ce qui est con C'est profondément honteux C'est hallucinant Quand tu vois Kelly qui bégaye Sur le discours de Auria Qui n'arrive plus à légitimer lui-même le discours d'Auria Ca me fait rire Et pourquoi on les attrape pas là-dessus Et pourquoi on vient me chercher moi ? Parce que t'imagines ? T'es une grosse figure médiatique T'es une grosse figure médiatique T'es un combat de catch Il y a des dingueries On va chercher le commentateur derrière Parce qu'il a mal annoncé Alors pantoufles Tiens, pantoufles Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Réponds, je te laisse la place Est-ce que tu penses de tout ça ? Non, non, Psyco ! C'est pantoufles qui parlent Il y a des choses La vérité ne sera jamais démontrée sur internet, sur Youtube, en vidéo interposée C'est la justice qui tranchera Si Asermandax va en mettre plein la gueule à Psyo Asioclophe Oh non ! Est-ce que tu penses pas qu'Asermandax a tout dépensé Et qu'il a besoin d'une autre instrumentalisation de justice Pour faire une autre cagnotte avec moi ? Ah ! Je ne connais pas cette histoire C'est vrai qu'il a fait référence en plus au player de M. Sam C'est vrai que je ne connais pas cette histoire T'es vraiment un politicien à Binderia Non, j'en ai parlé en début de stream J'ai dit Asermandax Je ne connais pas son contenu Je l'ai vu 2-3 fois J'ai trouvé stylé ses vidéos Voilà J'en connais pas plus Il y a eu des affaires avec la justice Pantoufles sérieusement Est-ce que tu trouves pas ça ridicule que Mandax Le petit père de la zététique S'abaisse à mon niveau Pour venir essayer de me faire de foutre des claques avec un gant blanc En mode moi je suis noble, toi t'es un peu Il a dit que t'as gagné Déjà c'est intéressant que tu te places au niveau de la fange Parce que t'as déjà au moins cette lucidité sur toi Mais non c'est pas moi C'est pas moi Mais c'est l'autre sens de dire que c'est la fange en vrai C'est pas moi que je reprends l'argumentaire Désolé mais il y a des gens pour qui j'ai du mépris Est-ce que c'est mes pantoufles De parler du public en fait comme ça Mais son public est pareil Il y a son public qui t'aussi conclut Mais pantoufles tu vises à côté C'est pas de moi que je parle Je parle de moi dans le référentiel de l'argumentaire de Asermandax Et il le dit lui-même Il dit lui-même que c'est basement Mais pourquoi il s'abaisse à ce niveau là ? Et parce que tu lui fais du mal Mais je lui fais du mal de quoi ? Et ben il le dit Après si tu décides que tu fais pas de réloger en mal Après psycho on peut être d'accord Ca peut lui faire de mal C'est un truc 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 Alors il y a du mal de vidéo sur Tuponia etc Ca lui a fait du mal Crane je le connais aussi un petit peu Désolé je veux pas mettre Crane à cheveux dans la boucle Oui Mais pareil je l'ai vu témoigner en stream Que Psyodélique ça lui faisait du mal Maintenant c'est Asermandax qui le dit Ca fait quand même un certain nombre de personnes Qui te disent bah pourquoi ? Pourquoi ça passe à te répondre parce que tu diffamles les gens Tu parles mal de ? Non ! T'imagines ? Non ! Ils ont tous quelque chose à cacher Ils sont tous hypocrites sur un sujet Ben voilà Envoi-lion Tu es le grand justicier Psyodélique Non c'est pas justicier c'est juste tu bonia j'ai dit mais pourquoi vous avez viré en taxe il a eu l'humilité de dire que tu lui tu le blessé moi j'ai trouvé ça vous chance et dans sa vidéo oui voilà moi j'ai juste dit je suis d'accord mais je suis d'accord moi j'aime bien mon dax j'adore quand il traite bien ce sujet moi j'adore mon dax quand il traite bien son sujet mais là sur ce sujet il a pas été honnête je lui dis là t'as pas été honnête et au lieu de répondre au fait que sur ça il va broder tout autour et juste se comporter comme un moins que rien ce qui est un peu ridicule si c'est vraiment ridicule il fait son habercane en fait c'est ridicule c'est d'une tristesse il a dit que t'étais pire qu'abercane parce qu'il te reconnaît aucun talent en fait il te reconnaît rien du tout à part effectivement je suis trop con je sais pas mettre un pantalon j'ai aucun talent mais par contre je suis un dieu vivant sur sur youtube je suis trop intelligent pour youtube je suis imbattable le pourquoi je suis entre guillemets c'est ce que la même réflexion que j'ai fait à daniel calgueulet on peut pas l'attraper on peut pas le battre monsieur c'est simple pourquoi vous pouvez pas me battre c'est parce que je suis pas sur le ring je suis pas en train de me battre il n'y a pas de match c'est il n'y a pas de match en fait tu mets des coups de couteau dans le dos des gens sur ta chaîne youtube il n'y a pas de match ils ont fait rire avec moi je t'ai fait sourire avec ma métaphore fantine elle a apporté un droit de réponse j'ai fait une vidéo de son droit de réponse c'est réglé et les gens font passer à autre chose les gens font passer à autre chose si après mandax voulait bien discuter avec psycho peut-être qu'il pourrait faire un truc mais après il faut aussi que ça puisse passer mais je pense pas que ce soit le cas pour l'instant donc c'est juste qu'il le vit mal après il le vit mal aussi parce que c'est vrai que regarde ses amis sont touchés tu vois il y a un gros drama tout le monde en parle même si t'en avais pas parlé je suis je suis un comment on appelle ça un exutoire c'est à dire que il n'a pas les gonades d'aller alpaguer monsieur sam astrono geek et de faire vraiment une vraie vidéo sur la problématique de la zététique et de tout le bordel qui a autour il va juste extérioriser sur moi parce que je peux il peut me taper dessus et comme il peut s'attirer un peu de lumière en me tapant dessus pourquoi il n'a pas agressé consul pas zen ou tous les autres qui ont parlé autour de ça il m'a pris moi comme exemple c'est juste un exutoire alors qu'il pourrait justement montrer que c'est un professionnel et traiter les vrais sujets c'est ça que je reproche en plus parce que moi je lui fais confiance à mandax enfin je lui fais confiance à mandax mais dernièrement ses prises de position il n'a fait aucune vidéo sur les débats là au sein de la zététique il s'est vraiment wokisé il s'est wokisé il s'est enfermé il y a une omerta hallucinante on va en parler c'est une prochaine d'ailleurs normalement j'essaie d'en savoir un signe et c'est ça que moi ça me ça me ça me c'est une vraie scission une vraie scission intérieure politique idéologique enfin attendez j'ai suivi de loin j'ai suivi un petit peu j'ai quelqu'un qui connaît un petit peu ce milieu de la zététique c'est l'hasard est ce que tu as envie de prendre la parole l'hasard sur tout ça tu disais que psycho avait raison d'ailleurs je te laisse prendre la parole et c'est toi qui va vous m'entendez ? oui bonsoir alors d'abord je voudrais soutenir psychodélique excuse moi c'est vrai que j'ai été venu il y a longtemps je crois que c'était déjà l'année dernière concernant tu sais ces wok qui étaient dans la zététique et qui en fait nous faisaient chier parce qu'on est bien psychodélique et toi du coup dans le référentiel t'es quoi t'es zététicien aussi ? alors moi maintenant j'ai même plus envie de me dire que zététicien je te dis que je suis un peu comme Sam et AstronoGeek et plein d'autres parce qu'il y en a plein d'autres qui ne le disent pas ouais voilà ouais parce qu'en fait la zététique c'est quoi ? moi j'ai découvert la zététique en 2009 avec le Henry Brock et le paranormal monsieur Sam et Acer Mondax et la tronche ambiée n'existaient pas maintenant moi je les entends souvent dire ouais c'est nous qui avons c'est vrai qu'ils ont popularisé la zététique à un moment où on avait besoin de présence de zététique dans les médias mais maintenant tout le monde pense que c'est eux les maîtres de la zététique mais en fait eux ils arrivent après et je trouvais honteux honnêtement je trouve honteux de la part de zététiciens de te critiquer psychodélique sans avoir regardé les vidéos et ça n'est pas la première fois non mais la problématique principale de ça c'est qu'il a critiqué il m'a demandé à mea culpa une vidéo d'excuse et il m'a insulté il m'a donné des injonctions et des ordres en me disant j'ai pas regardé ta vidéo à quel moment un zététicien fait ça ? à quel moment un sceptique fait ça ? je vais vous donner une petite histoire en off Zio-Clo tu te rappelles la première fois que je suis venu chez toi je suis venu avec quelqu'un je vais pas la citer là parce que je ne sais pas si elle veut s'exprimer là ce soir sur ça il y a une personne qui était proche en tout cas de l'équipe technique on pourrait dire de Youtube tout à fait le lendemain elle s'est faite défoncer parce que 1 elle est allée chez toi et de 2 parce qu'elle est passée après psyodélique tu vois juste parce qu'elle est passée après moi oui il y a eu cet argument on va dire qu'elle a des prises de position à la Jordan X voilà après oui parce qu'en fait si tu veux il y a eu des prises de position qui sont postérieures d'abord le premier truc qu'elle a eu c'est un message le lendemain matin pour dire mais qu'est-ce que t'as fait de passer chez Zio-Clo et de passer après psyodélique qui est un d'extrême droite et tout tu vois oui en plus c'est l'extrême droite évidemment tout le truc il faudrait que je lance une fragrance en fait psychodélique effluve de psychodélique moi je trouve que il devrait mieux faire de la zététique de la zététique au lieu de venir derrière toi parce qu'en fait toi tu fais du commentaire comme de quartering mais à la base c'est la zététique c'est à dire qu'ils auraient pu prendre la vidéo en disant voilà cet argumentaire ça c'est un homme de paille et blablabla de la zététique oui non mais c'est devenu du drama queen franchement regarde le twitter de Mandac c'est du drama sur drama moi c'est ce que j'appelle du renforcement social c'est à dire que en montrant qu'il se fait attaquer il va pousser les gens à le défendre et puis en fait blablabla mais c'est le business du drama il a vu que ça payait c'est ça oui ça tout à fait moi aussi je suis attaquer j'ai perdu ma chaîne Twitch tout ça vous faites des dons et mettez des pouces bleus vous êtes à combien de pouces bleus vous en êtes à 400 on est presque à 500 allez-y tapez dedans et de l'autre côté Delavier qui l'insulte sur 4 générations et qui lui déplacent des vertèbres qui sont vraiment qui pourraient être en justice non il m'attaque moi en justice alors que tout ça il m'attaque sur quoi il a pas vu la vidéo très pertinent ce que tu as dit sur monsieur Sam et AstronoGeek aussi parce que monsieur Sam et AstronoGeek ne mettent pas de nom sur les gens pour l'instant oui parce qu'il reste le plus possible quelque chose me dit que Mandac c'est visé il n'y a pas que lui qui serait visé dans ce cas là je pense pas que soit lui directement c'est plutôt hygiène mentale comme je l'ai vu dans le chat tout à l'heure aussi alors on est d'accord je suis répréhensible en sortant des MP et des trucs comme ça c'est une prise de risque que j'aime prendre ça met un coup de pied dans la fourmilière parce que plein de fois c'est oh mais moi j'ai jamais dit ça j'ai pas dit ça comme ça tu fous le truc tu l'as dit comme ça point voilà basta c'est basta c'est dernier point après j'arrête je vous laisse la parole il y a encore ce phénomène dans la sphère sceptique je vais pas donner de nom encore mais il y a des serveurs où psychodélique tu te fais défoncer même par des gens qui font des vidéos que tu as promu sur ta chaîne et qui en fait balance moi et qui derrière te défonce ou défonce d'autres personnes merci Black Coach il s'est fait défoncer Black Coach parce qu'il a critiqué la zététique comme Astro le dit comme Astro le dit tous ces gens là qui jouent les perles la vertu et du coup maintenant Mandax je le mets aussi dans ce panier ils ont des putains de squelettes dans les placards et ils savent pas comment s'en tirer c'est un procès d'intention on sait pas on sait pas tu fais de la zététique c'est un procès d'intention mais vu comment il agit et qu'il protège ses copains soit il a un squelette dans le placard soit il est amoureux de quelqu'un c'est des amis aussi le côté des amis t'as peut-être pas trop envie qu'on les attaque tu vas les défendre moi j'ai déjà défendu comment on faisait avec Chiselle moi j'ai défendu Cro-Blanc voilà Chiselle toi mais même des fois c'est ce que je disais tout à l'heure en début d'émission bien sûr que je suis biaisé c'est normal c'est un peu les copains c'est pas pareil tu vois c'est normal regarde la différence pantoufle t'es là il est là ouais ouais j'écoute et après il va prendre la parole c'est vrai quand j'entends il y a des gens que t'as promu qui te détruit sur des discords alors que Psyo est en train de détruire Chiselle actuellement il me semble alors que vous étiez potes non on était obligés justement vous auriez dit ah vous promenez la chère non c'est que non justement c'est que j'ai j'ai agi comme un pote j'ai agi comme un pote et j'ai fait de la zététique serbe c'est à dire peu importe le sujet si c'est un ami ou un allié ou un ennemi je le traite neutralement et puis on est obligés je vais te dire un autre truc il y avait une responsabilité en tout cas de ma part en tous les cas c'était une responsabilité de ma part si je le faisais pas on m'aurait dit ouais mais tu soutiens les gars qui harcèlent bah non c'est un mec dangereux qui hurle sur tout le monde qui mord tout le monde tu vas pas dire que je l'ai nié longtemps je t'ai dit c'est vrai quand il t'a agro c'était de la merde c'est le premier truc on l'a pas dit non plus le premier truc que je t'ai dit c'est ça je t'ai dit il avait pas agro comme ça sur twitter il a fait une dingue je suis pas d'accord regarde où je veux en venir regarde où je veux en venir on peut pas nier ça là tu vas sur twitter il y en a deux ou trois qui te balancent j'avais screenshoté un mec qui dit ouais psychodélique ce gros facho qui tweet 50 insultes par jour j'insulte jamais ou alors il y a peut-être un ou deux gros mots qui passent peut-être dans le mois sur mon tweet mais les gens reprennent dans ses réponses ouais il insulte tout le temps il est méga insultant c'est un facho c'est un transforme je fais à quel moment et quand on leur demande des preuves il y a rien il y a rien c'était le truc de Vox de Vox Menteur moi j'ai juste terminé le travail ça c'était partie de tes gros arguments tu n'es jamais insultant mais on peut être insultant sans dire d'insulte psychodélique tu le sais ça moi je peux témoigner du contraire attends on pantoufle laisse-moi finir vous démutez pas tous en même temps laisse-moi finir la différence on se regarde de l'affaire parce qu'on met là sur Shizel on nous a reproché les gars attendez c'est un peu comme Vox Menteur tout le bazar regardez Thomas Sirix oui mais Thomas Sirix il n'y a jamais eu de preuves et à chaque fois qu'on cherchait sur Thomas Sirix il n'y avait rien il n'y avait que des tweets bienveillants bien amenés et cool il n'y avait rien il n'y avait rien que tu pouvais lui dire putain là il était problématique Shizel je me suis retrouvé avec Shizel 20h d'interview et 800 screenshots et des audios dans tous les sens où il insultait du harcèlement des insultes de la vulgarité de la toxicité on est pas sur du harcèlement genre il a fait un tweet c'est genre du harcèlement c'est il y a des centaines de personnes machin du doxage du doxage du hackage et au bout d'un moment avec ou sans contexte on s'en bat les steaks au final je veux dire même totalement décontextualisé c'est pas admissible et il est là la différence c'est à dire que les gens qui m'attaquent qui m'attaquent sur des choses véridiques ils prennent des screenshots ils prennent des trucs mais pas sur des on-dit c'est pas des gens ah mais il y a machin qui a dit il y a des trucs il y a des histoires sur lui il a une odeur bizarre c'est ça le truc faites de la zététie faites du journalisme en fait tu te rends compte j'ai une meilleure approche journalistique que tous les zététiciens qui se disent incroyable non non je vais rien lui dire je te rends la parole mais non je n'ai pas en train de parler c'est bon un moment qui est triste non mais c'est pas c'est pas que je me place au dessus de lui c'est que factuellement c'est triste moi j'aimerais bien qu'il me ratatine la gueule et qu'il me ferme mon claquet mais c'est la justice à nous dire je sais pas non 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 mais la justice c'est raconte des conneries des fois tu gagnes des fois t'as des coupables qui gagnent des fois t'as des victimes qui perdent tu sais jamais que ça soit accepté comme plainte parce que je suis pas sûr ouais déjà non mais je suis pas sûr et puis merde franchement tu crois vraiment qu'il va se pavéner comme un coq s'il gagne sur la enfin c'est pas une victoire la victoire de ouf ça vous fera de la pub sur youtube ça c'est certain ça va être une sacrée pub mon dieu c'est chaud Lazare est-ce qu'il ne le fait pas pour ça pour la publicité aussi c'est la période mais il a plus d'abonnés que moi il a 400 000 abonnés le public de PsyoDélique va vachement aimer à Saint-Manac ça c'est clair c'est une bonne il y en a forcément qui vont regarder il y en a plein qui regardent de Lazare c'est l'éthique de toutes mes vidéos je les forme à Zététique Lazare la personne dont on parlait avant la personne avant qui est une personne qui était en modération était plutôt quelqu'un qui regarde PsycoDélique que des trucs comme ça je les forme à une Zététique bioéquitable une vraie Zététique ferme ta gueule quand ton argument c'est je ne regarde pas la vidéo parce que j'ai peur que ça influe sur mon mental et tout mais à quel niveau de Zététique on est là c'est quoi ce délire c'est bon quand je vois Fantine qui dit ça ça me fait délirer moi je sais plus mais ça en a que j'ai pensé bah de tout c'est un drama qui est connecté c'est à cause de ça sinon il n'y en a pas eu les deux c'est charré parce qu'on fait tous deux secondes deux secondes